Le tout nouveau tableau de bord du ministère d'Éducation est accessible en ligne depuis hier, mais le ministre de Trinville souhaite aller plus loin. Il veut utiliser ces données devenues publiques pour établir un palmarès des écoles. Pierre-Antoine, une mauvaise idée selon certains intervenants du milieu scolaire. Oui, et ce sont vraiment plusieurs informations qui sont devenues publiques. Tableau, dans ce tableau de bord de l'éducation, notamment les taux de diplomation, les taux de décrochage par exemple, même les données reliées à la qualité de l'air qui sont réunies dans une seule et unique plateforme web qui avait été créée un peu à l'image de ce qui avait été fait par le ministère de la Santé dernièrement. Et le ministre de Trinville, vous l'avez dit, veut aller un peu plus loin, c'est-à-dire utiliser ces données pour en créer un palmarès des écoles, source de motivation pour les institutions qui feraient peut-être un peu moins bien au niveau des données qui sont rendues publiques. Une mauvaise idée selon certains intervenants du milieu scolaire que j'ai rencontré aujourd'hui. Il y a la députée solidaire Hubba Gazal notamment, à qui mentionne que ce palmarès des écoles viendrait exacerber les inégalités du réseau scolaire, notamment en lien avec les écoles issues de milieux défavorisés. Une école qui est en bas d'un palmarès, c'est pas parce qu'elle fait pas bien des choses, c'est juste parce qu'elle va moins choisir et sélectionner ses élèves. Cette école-là peut être dans un quartier défavorisé. Il faut prendre en compte le fait qu'il y a des milieux défavorisés, puis il faut comparer justement les milieux défavorisés entre eux. Il faut prendre en compte le fait que tu as certaines écoles qui ont davantage d'élèves à besoins particuliers. L'exercice de transparence du ministère de l'Éducation est quand même salué. Oui, et on n'est pas contre la vertu, nous disent les intervenants. D'ailleurs, ça a été longtemps dénoncé par le ministre lui-même depuis son entrée en poste quant à l'accès à ce type de données. Par contre, plusieurs veulent de l'action maintenant, un plan. D'avoir les données, c'est bien. Maintenant, il faut en faire quelque chose. Sinon, ça reste que des données. Ça fait longtemps qu'on demande ça. C'est pas normal qu'en 2024, on ait encore des problèmes de pas avoir les données d'un centre de services à l'autre qui n'utilise pas les mêmes plateformes. Ça, c'était effectivement un problème. À savoir, est-ce que ça change demain matin dans ma classe? Absolument rien. D'ailleurs, dès le mois d'août prochain, il y a le nombre de postes vacants au niveau des enseignants dans les différents centres de services qui sera rendu disponible et mis à jour d'ailleurs en temps réel chaque semaine. Merci, Pierre-Antoine. Au revoir.